Va-t-on vers une taxation des sites de partage ? Vous avez déjà sans doute entendu parler ou utiliser ces sites internet qui permettent de vendre un bien d'occasion ou de réduire les frais d'un voyage en voiture en embarquant des passagers. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Elle prend de plus en plus de place, mais en échappant à l'impôt. Eh bien le fisc y réfléchit donc au moyen d'y remédier. Laurent Desbonnet et Lodi Delvoix. Des millions d'euros dont le fisc ne voit jamais la couleur lorsque vous vendez des objets sur internet. Quand vous louez une chambre chez l'habitant, vous prenez des passagers en covoiturage ou vous louez votre voiture à des particuliers. La plupart du temps vous ne déclarez rien et donc vous ne payez pas d'impôts. Mais peut-être plus pour très longtemps. Au Sénat, un groupe de travail s'intéresse à ses vendeurs sur internet, toujours plus nombreux. Il n'est pas certain, il est même fort probable, que tout cela ne déclare pas les revenus qu'il tire de ses activités. Et donc c'est une perte de ressources évidente pour l'Etat. Et une distorsion de concurrence par rapport à ceux qui ont pignon sur rue et qui déclarent effectivement ses activités. Exemple de cette concurrence avec les hôtels traditionnels. Lorsque vous louez une chambre, l'Etat récupère au passage la TVA, la taxe de séjour, les charges patronales, l'impôt sur les sociétés, les charges salariales. Au total 24 euros sur une chambre facturée 100 euros. En revanche, lorsque vous louez un logement à un particulier sur internet, Bercy récupère la taxe de séjour. Et c'est tout. Soit 50 centimes d'euros, en tout et pour tout, pour une chambre à 100 euros. Pour que les particuliers déclarent plus systématiquement ses revenus, le Sénat fera des propositions en septembre prochain.